Comment installer un arrosage enterré spécial petite surface, niveau de difficulté, un marteau ? Profitez des avantages de l'arrosage enterré en réduisant encore votre consommation d'eau de 30% avec le système à basse pression. Un principe qui permet de se limiter à un seul circuit d'arrosage pour les jardins de taille moyenne. Vous aurez besoin d'un sélecteur à 4 voies, de 2 programmateurs pour nez de robinet si vous choisissez d'ajouter un circuit d'arrosage goutte à goutte, d'arroseur de votre choix, d'une clé de réglage, de raccord, de tuyaux en diamètre 16 mm et de plâtre. Munissez-vous d'une bêche plate, d'une serre-fouette, d'une binette, d'un râteau, d'un sécateur ou d'un coupe-tube, d'un marteau, de piquets et de ficelles. Semblable dans son principe à une installation d'arrosage enterré classique, le système à basse pression fait appel à des arroseurs qui consomment près de 30% d'eau en moins. Avec un débit courant de 22 litres à la minute pour un robinet de jardin, vous avez de quoi alimenter un nombre suffisant d'arroseurs pour un jardin de taille moyenne. Le système diffère aussi par l'utilisation d'un réseau de tuyaux au diamètre plus petit, du 16 mm au lieu du 25 mm habituel. Sur une feuille quadrillée, dessinez le plan de votre jardin et disposez ensuite vos arroseurs. Ce système comporte des arroseurs distribuant l'eau en cercle, avec réglage d'angle, mais aussi des modèles capables d'arroser une surface rectangulaire, un plus pour la répartition des points d'arrosage. Matérialisez le départ du circuit, généralement à proximité du robinet du jardin. Notez sur le plan les types d'arroseurs choisis et leurs raccords. Côté alimentation, un sélecteur à 4 voies vous permettra d'y raccorder un programmateur pour l'arrosage, un autre pour un réseau de goutte à goutte, tout en gardant la possibilité de puiser l'eau par les deux voies restantes. Matérialisez votre réseau d'arrosage selon les indications du plan, en plantant un piqué pour chaque arroseur. Reliez-les ensuite avec une ficelle pour repérer le cheminement des tuyaux. Marquez les futures tranchées en saupoudrant un peu de plâtre, puis ôtez la ficelle et les piquets. Pour vous faciliter la tâche, coupez le gazon assez court avant de commencer le travail. Pour effacer au plus vite les traces des petites tranchées de 10 cm de largeur, il est possible de déplaquer le gazon en le conservant sur une motte, facile à remettre en place. Tranchez la terre d'un côté avec une bêche plate, puis passez de l'autre côté pour extraire les mottes. Ameublissez la tranchée à la serre-fouette, puis raclez le fond et dégagez la terre à la binette. La profondeur doit atteindre au moins 20 cm par sécurité. Commencez par l'arroseur le plus éloigné. Raccordez-le au tuyau avec un raccord à visser. Plantez un piquet comme tuteur provisoire à l'arrière de l'arroseur. Fixez-le avec du ruban adhésif. Déroulez doucement le tuyau dans la tranchée jusqu'à l'arroseur suivant ou une dérivation. Tranchez le tuyau avec un sécateur ou un coupe-tube. Raccordez l'arroseur suivant, toujours avec le système de raccord rapide à visser. Poursuivez en progressant vers le point de distribution au départ du circuit. Votre robinet de jardin suffit pour alimenter le réseau. Vissez un sélecteur sur lequel vous installerez un programmateur pour le circuit d'arrosage, et éventuellement un second si vous souhaitez ajouter un réseau de goutte à goutte. Il suffira juste de ne pas programmer les deux réseaux en même temps pour conserver un bon débit d'eau. Alimentez le circuit en eau, vérifiez l'étanchéité de chaque raccord et le bon fonctionnement des arroseurs. Une petite manipulation et la pointe d'une clé permettent de régler le secteur. Et la clé sert également à modifier la portée. Rebouchez d'abord au niveau des arroseurs en veillant à ce qu'ils affleurent le sol. Vérifiez avec un tasseau posé sur les côtés de la tranchée. Ramenez déjà la terre avec le râteau, puis terminez en replaçant les plaques de gazon. Tassez pour bien niveler le sol. Des molettes permettent de régler la fréquence et la durée des arrosages. Le programmateur peut être couplé à un détecteur de pluie qui évite l'arrosage s'il est inutile. Pensez à débrancher et ranger à l'abri les programmateurs à l'entrée de l'hiver. Le système se contente d'un débit plus faible qui évite la multiplication des circuits tout en économisant l'eau. Une question, un doute, un conseil ? Contactez le 0810 634 634.